Mon titre, vous vous en rendez compte, je l'ai volé. Je l'ai volé au premier personnage que j'aimerais vous montrer ici, Descartes. Descartes, en effet, est l'auteur de la fameuse formule « L'arroi tous frondeo, je m'avance sous le masque ». C'est dans ses cogitations privées qu'il dit ceci, je vous en lis une traduction en français, « De même que les comédiens, attentifs à couvrir le rouge qui leur monte au front, mettent un masque, de même, au moment de monter sur la scène du monde, je me suis tenu jusqu'ici en spectateur, je m'avance masqué. » Donc, le contexte est donné, c'est le monde qui est une forme de théâtre, et on doit s'avancer masqué par sécurité pour pouvoir cacher la honte que l'on aurait à se montrer réellement. C'est un véritable thème philosophique que celui du masque, puisque on retrouve, à l'inverse de ce que dit Descartes, on retrouve Montaigne un peu avant. Vous avez ici un célèbre portrait de Montaigne qui se trouve au château de Chantilly. Montaigne qui dit ceci dans le deuxième livre des Essais, de la présomption. « C'est une humeur couarde et servile de s'aller déguiser et cacher sous un masque, et de n'oser se faire voir tel qu'on est. » Effectivement, au contraire de ce que dira Descartes plus tard, Montaigne a un projet agressif de se montrer lui-même. Il se peindrait nu s'il le pouvait. Revenons un peu plus près de nous. Nietzsche, « alles was tief, ist lieb die Maske » Tout ce qui est profond aime le masque. Il y a là un long développement que je vous épargne, mais pour lui, au fond, la réalité finit nécessairement par être masquée, puisque la vérité profonde ne s'accommode que du secret. Donc nous avons tous besoin d'un masque de nous-mêmes qui se promet dans la société, parce que notre vrai moi, nos vraies émotions, elles restent cachées, elles ne sont pas montrables. Et enfin, le dernier, le plus proche de nous, Jean Starowinski, qui dans un essai des débuts de sa carrière, interrogatoire du masque, a cette formule magnifique « Se masquer est une ressource de la conscience humaine. » « Se masquer est une ressource de la conscience humaine » et il prend, pour exemple, les persans, des lettres persanes de Montesquieu. On se déguise en persan, on prend le masque du persan pour pouvoir dire la vérité sur la France, de l'époque, bien entendu. Mais sans le masque, on n'aurait pas ce pouvoir. Donc c'est une ressource que l'on a. Autrement dit, une chose est claire, le masque intéresse les philosophes et nous allons, en ce qui nous concerne, suivre un petit parcours partant du masque rituel qui est sans doute l'origine même du masque et qui nous ramènera à la philosophie, mais à travers la manière dont le masque rituel a été utilisé dans ce rite particulier qu'est le théâtre à Athènes, le théâtre dans le théâtre de Dionysos qui fait partie d'un véritable rituel d'interrogation du Dieu comme on va le voir au passage. Alors, voici un masque rituel. Lorsque nous pensons masque rituel, nous pensons évidemment pays lointain, mœurs que nous comprenons mal. Ici, vous avez un masque rituel bangani du Congo Zahir qui servait lors de cérémonies d'initiation des jeunes gens. Mais nous n'avons pas besoin d'aller si loin. Enfin, ici, en Suisse, nous avons les tchagatas. Les tchagatas qui sont des masques du Le Chantal, encore un rite de la Suisse primitive. Chaque année, au printemps, à la fin de l'hiver donc, quelques dizaines de jeunes gens se déguisent avec ces masques et parcourent les villages en terrifiant les habitants par leur aspect d'abord et en les frottant dans la neige. Donc, c'est un rituel apparemment de marquant le passage d'une saison à l'autre. Donc, nous avons ceci tout près de chez nous. Nous sommes ici pour parler du masque en Grèce. Je vous montre tout de suite les masques dont nous ne parlerons pas. On parle en effet de masques de mycènes. Vous avez ici le fameux masque d'Agamemnon. C'est comme ça que Schliemann l'avait appelé. C'est un masque du XVIe siècle avant notre ère qui était sur la tête d'un mort. Et là, c'est évidemment pas pour cacher quoi que ce soit, mais c'est pour perpétuer. C'est le masque en or qui est censé perpétuer l'aspect de quelqu'un jusque dans le monde de l'au-delà. En voici un autre. Donc, ces masques-là, nous les laissons de côté. D'un côté, ils ont une valeur, disons, qui ne touche pas le rite tel que nous le trouvons dans le théâtre. C'est chez Posanias, un auteur du IIe siècle de notre ère, que nous allons dénicher notre premier masque rituel, le plus ancien. Posanias, je vous le cite en passant, c'est un auteur du IIe siècle, mais on ne le cite pas souvent. pour une des caractéristiques qui est les siennes, c'est un des premiers à parler de ce qui est peut-être l'Amérique. En effet, à un moment donné, il raconte que des marins sont allés jusque dans les îles satirides et ce qu'il raconte semble être des observations faites dans les Caraïbes. Donc, il y aurait chez Posanias une trace de voyage jusque dans les Caraïbes à l'époque, au IIe siècle, donc, de notre ère. Ce n'est pas ça qui nous intéresse chez lui. Il y a chez lui, donc, une description de la Grèce dans laquelle il vous parle de tout ce qui est digne d'être visité, d'être vu, et il vous explique ce qu'il peut vous expliquer. C'est une espèce de guide bleu du monde grec de l'époque, avec, chose curieuse, pas de mention de monuments romains, alors que c'en est plein à l'époque, mais ce sont les monuments grecs qui l'intéressent. Et là, il voit un temple à Phégéos, à Phégé, dans lequel il observe ceci. Dans ce temple, alors je vous montre un temple d'Arcadie que vous connaissez. D'abord, un manuscrit du XVe siècle qui est à Florence, un manuscrit de Pausanias, et dans ce texte, lorsqu'on parle d'Arcadie, bien entendu, on pense généralement à ce tableau de Nicolas Poussin, des bergers d'Arcadie, mais voici l'Arcadie réelle, voici un temple d'Arcadie que vous connaissez. C'est le temple de Basset, un polon épicurios au-dessus d'Ambri de Sénat, ou de Figali, quand on vient par l'autre côté. Ce n'est pas dans un temple aussi bien conservé qu'on se trouve le passage dont il est question maintenant. C'est à Phégé, mais j'ai renoncé à vous montrer les sous-bassements détruits, les temples de Phégé. Voilà ce que nous dit Pausanias. Il y a là une sphère dans ce temple, au sommet, à l'intérieur de laquelle se trouve un masque de Déméter Kidaria. Lors de la principale cérémonie mystique, le prêtre revêt ce masque, et pour une raison donnée, il frappe les habitants du monde d'Amba. Donc, Déméter Kidaria, on aimerait bien savoir ce que veut dire ce nom. Peut-être que c'est en rapport avec un vêtement perse, peut-être aussi que c'est en rapport avec l'ail. Il semble en tout cas que ce soit Déméter, une divinité de la fécondité du sol. Le prêtre qui met le masque prend en fait le rôle de la divinité qui réveille les forces de sous-terre pour favoriser la fécondité du sol. Il devait y avoir ici une espèce de rite correspondant à un récit. Pausanias n'a plus ce récit, mais nous connaissons, nous, par notre expérience, si nous avons été éduqués dans une église chrétienne, par exemple, nous connaissons ces récits qui sont censés expliquer des rites, par exemple, le récit de la Sainte Seine et la messe ou la Sainte Seine des protestants, un récit qui sous-tend un acte rituel. Il va y avoir quelque chose comme ça et nous avons ici une des plus vieilles attestations d'un masque utilisé rituellement dans le culte d'une divinité de la fécondité. D'autres divinités sont également vénérées par des porteurs de masques. C'est le cas d'Artemis Orthia à Sparte. Ici, vous avez des reproductions en terre cuite de masques portés par des célébrants des rites d'Artemis Orthia à Sparte. Là, l'affaire est plus compliquée. Il y a, entre autres, un poème d'Alkman du VIIe siècle avant notre ère, la plus ancienne poésie lyrique grecque qui lui soit parvenue, qui serait en rapport avec ce culte d'Artemis Orthia. Mais voilà les masques que l'on a retrouvés au siècle dernier en fouillant le temple d'Artemis Orthia. Nous en arrivons avec ces masques, dans la ligne de ces masques, à un masque qui, lui, alors, est vraiment un masque tragique. Vous me direz, bon, c'est différent parce que ce masque, c'est un masque de théâtre, ce n'est pas un masque rituel. Le théâtre est un rite. C'est ce que nous allons voir. Nous participons ici, nous sommes dans la même lancée que lorsqu'il s'agissait d'un rite. Le masque que vous avez ici, voilà, j'en ai noté, c'est une copie en bronze qui date du milieu du IVe siècle et qu'on a trouvée au Pyrée. Je vous montre immédiatement un masque d'une autre région du monde pour vous montrer que les Grecs ne sont pas très exceptionnels. Il y a des masques dans d'autres traditions religieuses. Il y a ici Armand Godel qui vous parlera de nos, c'est du reste à lui que je dois le peu de connaissances que j'ai du nos. Mais voilà également un rite qui a passé au théâtre puisque vous pouvez voir ici un acteur du théâtre nos portant un masque, le masque étant de plus petite taille que le visage réel pour grandir l'aspect de l'acteur. Mais on a ici un parallèle entre ce théâtre qui s'appuie sur d'une part un ancien rituel, d'autre part des récits épiques japonais et puis du côté des Grecs des rituels dionysiaques et l'épopée grecque. C'est au point qu'on a même supposé, on est allé jusque-là, c'est Tarn, un érudit britannique qui est allé jusqu'à supposer que c'était dans le sillage des conquêtes d'Alexandre que l'idée même de théâtre tragique était arrivée jusqu'au Japon et qu'en fait le théâtre nos dépendait directement du théâtre attique. C'est une construction de l'esprit qu'on n'est pas obligé de suivre fort heureusement. Alors vous avez ici un acteur tragique grec qui porte un demi-masque, vous voyez. Il faut remarquer qu'il joue un rôle de femme et c'est la première remarque qu'on peut faire dans le théâtre grec, il n'y a pas de femme. Les rôles féminins sont joués par des hommes, donc le masque et le costume sont essentiels pour faire comprendre que le personnage est un personnage féminin. Vous voyez ici quelques acteurs représentés sur une coupe qui est au Louvre, qui est au Musée de Naples, pardon, qui nous montrent des acteurs tenant à la main les masques qu'ils vont porter au moment de la représentation. Vous remarquerez qu'ils sont pieds nus et qu'ils n'ont pas au pied les fameux couturnes qui sont censés être la marque de l'acteur antique. Le couturne, à l'époque classique, c'est une chaussure tellement souple qu'elle n'a ni gauche ni droite. Le couturne surélevé interviendra quelques siècles plus tard devant les grands théâtres d'époque romaine. Alors, c'est au théâtre de Dionysons à Athènes que se déroule une bonne partie du rite. Je n'étais pas entré dans le détail du rituel dionysiaque, mais ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que des mots comme théâtre, tragédie, comédie ne veulent pas dire la même chose pour nous et pour les gens qui les ont inventés et qui nous les ont transmis. Théâtre, c'est un mot qui veut dire lieu où l'on regarde. C'est donc le lieu où l'on regarde quelque chose, mais ce quelque chose prend place dans le culte de Dionysos. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le culte de Dionysos, mais ça nous prendrait vraiment plusieurs séances. Je résume en gros. Il s'agit dans le cas de la divinité de Dionysos, d'un ensemble de rituels qu'il faut situer dans ce qu'on appelait l'enthousiasme. C'est un de ces dieux qui pénètrent en vous. Enthousiasme veut dire que le dieu est en vous et qui repose sur les états d'exaltation collective. Des personnages comme les satyres ou les ménades sont des personnages typiques de ces délires collectifs qui marquent le culte de Dionysos. Dans ce culte de Dionysos, l'état d'exaltation collectif atteint très souvent un point où le dieu est censé apparaître lui-même. Si le dieu est censé apparaître lui-même, on est dans la situation du temple de Kidavia à Phénée. Il faut le masque du dieu pour que le dieu apparaisse. On a même vu l'origine de la tragédie dans cette apparition du dieu devant des fidèles en transe et la nécessité du masque parce que le dieu apparaît à ce moment-là. Du reste, on peut avoir un exemple de cela dans la plus ancienne tragédie conservée, les Perses d'Échille qui datent de 472 avant notre ère où le cœur, les nobles perses qui forment le cœur à un moment donné invoquent le fantôme de Darius pour qu'il apparaisse au-dessus de sa tombe et après les incantations qui les mettent en transe, on voit apparaître le fantôme de Darius au-dessus de la tombe. C'est un peu une image de ce qui peut se passer dans le rituel où le dieu apparaît lui-même. Dionysons apparaît dans une seule des tragédies qui nous ont conservé, c'est les Bacantes de Ripide, mais aujourd'hui encore, les commentateurs de cette pièce se disputent pour savoir si c'est le dieu lui-même qui apparaît ou si c'est un prêtre du dieu ayant mis le masque du dieu et se faisant passer pour le dieu, donc étant dans la situation originelle du rite où on prend la place du dieu à travers le masque. Alors, je vous fais ici cette petite parenthèse, le théâtre est une partie d'une fête religieuse. Trois étapes pourquoi Dionysons, le rapport de tragédie et de comédie avec son culte est très rapidement en survol le déroulement de la fête à l'époque classique. Pourquoi Dionysons, on vient de le voir, c'est qu'il y a cette nécessité de faire apparaître le dieu dans un état de trance pour ses fidèles que sont les ménades, les satyres. Vous voyez ici la ménade tient un bâton à la main, le même bâton que tenait Dionysons, c'est ce qu'il s'appelle un tirse, au bout il y a une pomme de pin, c'est une espèce de baguette magique qui était redoutée, qui permettait de faire jadir du sol du vin ou du lait ou de l'eau, mais qui permettait aussi de tuer, donc c'est un signe de puissance et un signe de puissance rattaché, comme vous le voyez, à la végétation, puisque c'est une pomme de pin et la végétation durable, c'est le pin comme végétation, c'est mon beau sapin roi des forêts, c'est la végétation qui tient à travers tout l'hiver. Alors, je viens de prononcer un mot qui nous rapprochait d'une célébration que nous avons nous aussi, cette célébration du sapin de Noël qui est donc une manière de marquer la présence d'une végétation durable au moment du solstice d'hiver. Les fêtes de Dionysos, les principales fêtes se situent entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Elles commencent par les Dionysies champêtres et ces Dionysies champêtres, nous avons la chance d'en avoir une représentation dans une pièce d'Aristophane, les Acarniens. À un moment donné, le personnage principal avec sa fille célèbre les Dionysies champêtres et dit Séopolis, c'est le nom du personnage, dit ceci « Silence, silence, toi la porteuse de la corbeille, quelques pas en avant, toi que Santias que le phallos soit bien droit » donc on porte un phallos « Pose la corbeille ma fille que nous puissions offrir les prémices. » Vous avez ici une représentation figurée de phallophorie, vous avez une phallophore, c'est une jeune femme qui porte un phallus signe de fécondité. Puisqu'on a évoqué le théâtre Nô tout à l'heure, je vous signale qu'au Japon, vous avez quelque chose de tout à fait analogue. Donc là aussi, les Grecs ne sont pas parfaitement originaux dans leur coin, ils participent de manières de faire qu'on trouve aussi ailleurs sur la planète. Les fêtes de Dionysos sont donc les Lénéens en janvier dont on vient de parler et puis les Dionysies champêtres, ensuite vous avez les Lénéens en janvier, les Grandes Dionysies en mars et ces deux fêtes-là comportent des joutes dramatiques. Pourquoi des joutes dramatiques ? Pourquoi un concours entre des poètes et des acteurs ? Eh bien, il s'agit de stimuler les énergies de la nature en faisant concourir d'une part. D'un autre côté, le concours désignera un vainqueur. C'est donc une manière d'interroger le Dieu puisque c'est sous l'égide du Dieu que l'on fête, qu'ont représenté les pièces, on va lui demander son avis et vous allez voir que c'est d'une manière très compliquée. Pour nous, le succès d'une pièce, c'est les applaudissements du public, c'est le fait que les billets se vendent. Ce n'est pas du tout la même chose dans le théâtre athénien. C'est le Dieu qui va décider quel est le meilleur prophète parce que c'est celui-là dont les maximes vont être appliquées, dont on va chercher à appliquer les maximes en politique et en religion. Alors, quels sont les rapports de la tragédie et de la comédie avec le culte de Dionysos puisque ce sont ces pièces-là que l'on va jouer ? J'oublie de mentionner le drame satirique. Le drame satirique que tous les poètes tragiques doivent connaître puisque leur participation au concours comporte trois tragédies et un drame satirique. Pour Aristote, le drame satirique c'était le point de départ de la tragédie. On voit ici Dionysos dans une position typique de l'extase avec la nuque renversée en arrière, une position qui apparemment fait perdre conscience ou introduit un sentiment d'extase et puis il joue de la lire pendant que des satires sont en train de danser autour de lui. Avant d'aller plus loin dans la définition de la tragédie et de la comédie, peut-être juste un petit mot à propos de ce proverbe qui nous est cité par un lexique byzantin. Rien à voir avec Dionysos. Que veut dire ce proverbe ? Eh bien, c'est un proverbe qui remonterait à la déception de ceux qui, à un moment donné, ont assisté à une tragédie dans laquelle il n'était pas question de Dionysos. Eh bien, on se dit, pour nous, il y a beaucoup de raisons d'être déçus puisqu'il n'y a plus qu'une seule des tragédies où il est question de Dionysos. Les autres ont des sujets qui sont sans rapport avec Dionysos. Au départ, probablement, la tragédie racontait la geste du Dieu et on jouait en quelque sorte la geste du Dieu comme on joue encore la geste de Jésus-Christ lorsqu'on célèbre la Sainte Seine et qu'on refait les gestes qui se sont faits à cette occasion-là. En réalité, très vite, les sujets se sont écartés de Dionysos à proprement parler, mais c'est le culte de Dionysos qui reste quand même le cadre dans lequel ces histoires sont racontées. Tragoïdia, tragédie, veut dire chant de tragoïdia, chant comme ode en français, chant de tragoïdia. Que veut dire tragoïdia ? Nous avons l'embarras du choix puisque tragoïdia, ça veut dire en principe le bouc. Je ne garderai que cette possibilité-là, il y en a d'autres, mais comme je n'y crois pas, je ne vais pas vous les présenter pour ne pas vous faire perdre de temps. Alors, à l'origine, est-ce que ce sont des satires vêtues de peau de bouc ? C'est ce que nous dirait Aristote lorsqu'il dit « La tragédie a évolué à partir de champs satiriques, le texte que je mentionnais tout à l'heure donc dans la poétique. » Deuxième possibilité, et on la trouve sur la chronique de Paros, une inscription qui se trouve maintenant à l'Achmolléan Museum d'Oxford, mais qui est donc à Paros, qui a été rédigée en 264 avant notre ère, le bouc, le champ du bouc serait parce que le bouc est une récompense pour le vainqueur du concours. Mais là, disons, ça sent un tout petit peu l'explication après coup. On doit expliquer, alors on trouve cela. Et enfin, autre explication, on sacrifiait un bouc avant la représentation d'une tragédie. Là, il semble qu'on sacrifiait plutôt des cochonnets. Donc, vous voyez qu'on est dans l'embarras, pour savoir ce que veut dire tragédie. En revanche, pour comédie, c'est un peu plus clair. La comédie, c'est le champ de Combes. Alors, qu'est-ce que c'est que Combes ? C'est soit Combes, le village, soit Combes, le cortège débridé, célébrant Dionysos. Vous avez ici un Combes qui vous est représenté sur un vase athique du 5e siècle avant notre ère. Vous voyez, ce sont des gens qui dansent au son d'un double Aoulos ici. En principe, on était un peu éméchés. Il ne faut pas oublier que pendant les représentations de théâtre à Athènes, comme on est à la fête de Dionysos, on versait du vin, on buvait du vin pendant la représentation, ça faisait partie du rituel. Donc, probablement, le champ du Combes et il y a eu une tentative de rassembler tragédie et comédie dans un mot qui est le mot trigédie et qui va nous ramener au masque. Trigédie, qu'est-ce que c'est que trux ? Trugoïdia, trux, c'est la ligne de vin. Alors, un lexique, un traité anonyme byzantin sur la tragédie nous dit « Ils appelaient la comédie trigédie parce qu'ils n'avaient pas encore inventé les masques et jouaient avec le visage enduit de lit. » Horace, dans son art poétique, reprend cette idée. Je vous lis la traduction, vous avez le texte latin en petit caractère au-dessus. « Tespis » à ce qu'on dit « Il inventa le genre alors inconnu de la muse tragique. Sur son char, il promenait des acteurs qui jouaient et chantaient ses pièces le visage enduit de lit de vin. » Vous voyez qu'on construit ici quelque chose qui serait antérieur à l'usage du masque. Comme on n'a pas encore le masque, on se met de la lit de vin sur le visage et vous voyez qu'en 1966, l'État grec avait édité un timbre s'étend les 2500 ans de la fondation du théâtre par Tespis que vous voyez ici sur son char pour la valeur d'une drachme 50. Ce qui ne valait plus grand-chose, ne voudrait plus grand-chose aujourd'hui, il ne reste plus de drachme. Alors, le déroulement de la fête puisque le moment où ces personnages masqués vont intervenir n'est pas n'importe lequel. Il y aura déjà eu des prises de rôle. ont fait venir du temple de Dionysos des Leustères la statue de Dionysos. La statue de Dionysos passe la nuit avec la femme de l'arc-en-trois. Donc, il y a une espèce de prise de rôle ici. Puis, il y a les cérémonies et les processions, je vous fais grâce du détail, et on arrive à ces journées consacrées au théâtre qui sont le bouquet final de la fête. C'est là que le dieu va en quelque sorte donner sa réponse en choisissant l'auteur. Trois poètes tragiques qui chacun présentent une trilogie et un drame satirique en trois jours et trois à cinq poètes comiques suivant l'état du budget en un jour. Revenons à ces drames masqués après cette petite parenthèse. Le mot même du masque. C'est prosopon. Prosopon, la chose que l'on se met devant le visage. Vous voyez ici une célèbre mosaïque du Vatican qui représente Ménandre tenant à la main un masque sur sa table le rouleau de papyrus sur lequel il écrit sa prochaine pièce, deux autres masques et puis Swagliser, sa maîtresse, soit une muse qui le regarde. Mais le poète travaille avec le prosopon. C'est ce qu'on se met devant le visage mais c'est le personnage en fait. Je profite de faire une petite digression qui nous ramène à la fondation Baudemère. Vous avez ici la première page du Discolos de Ménandre, la seule comédie de Ménandre entière qui soit conservée aujourd'hui. Elle est ici et vous avez ici la première page dans laquelle vous avez d'abord un résumé de la pièce, ensuite vous avez trois lignes qui vous disent quand elle a été jouée, puis vous avez la distribution. Ta pour dramatos prosoppa les personnages de l'action en fait, les objets à se mettre devant le visage, donc personnages de l'action. Ce qui se trouve devant le visage, le masque. Le masque, c'est le personnage. Remarquez au passage que le mot que nous utilisons en français a lui une étymologie toute différente puisqu'il remonte suivant les étymologies, c'est un mot signifiant la tâche ou le démon. Donc ça n'a pas du tout la même valeur immédiate que le grec comprenait et comprend immédiatement à travers prosoppa, la chose qu'on se met devant le visage. Vous voyez du reste nouveau, cette fois-ci c'est une mosaïque romaine tunisie de Toubour Boumaïus, vous voyez un poète tragique en train de composer en regardant ses personnages. Il travaille avec les personnages sous les yeux. Mettons ce contexte, mettons le masque en contexte. Que doit faire ce poète que nous venons de voir ici à l'œuvre ? Il doit d'abord obtenir de l'arcompte en charge de la fête, un cœur, donc le financement. Ce financement, c'est selon le système fiscal athénien, un financement honorifique puisque c'est un citoyen jugé assez riche pour payer qui est désigné pour le faire. Contrairement au système dans lequel on cherche à se soustraire à l'impôt, ce système d'imposition au contraire stimule une contribution maximale au trésor puisque on sait que c'est vous qui payez et donc vous avez tout avantage, surtout si vous faites de la politique, vous avez tout avantage à payer un maximum pour que la représentation que vous financez soit la plus belle possible. Puis, il faudra mener à bien la rédaction, il faudra diriger la pétition, il faudra subir le jugement, ce jugement qui sera donc la réponse du Dieu à la fin de la cérémonie. Obtenir un cœur, alors voici un cas célèbre, sur une inscription du IVe siècle avant notre ère qui se trouve maintenant au musée épigraphique d'Athènes, on a cette indication « Poète tragique de l'année de 472, Périclès de Collarge assuma les frais et Chille dirigea la représentation. » C'était la représentation des Perses d'Échille en 472. Donc, vous voyez que Périclès, il avait avantage, on sait qu'il a fait ensuite une brillante carrière qui a abouti à ce qu'on appelle siècle de Périclès, une période de presque deux siècles, mais enfin, là, c'est lui qui a été désigné pour payer la représentation des Perses qui est pour nous la plus ancienne tragédie conservée. Lorsque la pièce financée était couronnée de succès, celui qui l'avait financée avait le droit d'élever un monument à sa propre gloire. Vous avez ici le plus célèbre de ces monuments, c'est dans le quartier de Plaka à Athènes, le monument corégique de Zikrate appelé « Lanterne de Diogène », c'est le surnom qu'on lui a donné anciennement, mais c'est donc un monument corégique. Mener à bien la rédaction. Ici, il y a une petite anecdote amusante au sujet de Ménandre qui dit ceci, c'est Plutarque qui la raconte. « On raconte qu'un de ses amis dit à Ménandre « Les fêtes de Dionysons s'approchent et toi, tu n'as pas encore composé ta comédie. » Ménandre lui répondit « Parlez Dieu à coup sûr, ma comédie est faite, son arrangement est réglé, mais il faut encore la mettre en verre. » Alors, disons, c'est plutôt un compliment à Ménandre qu'un témoignage sur la manière de faire l'époque puisque l'auteur devait diriger les répétitions et évidemment, il était obligé d'avoir son texte écrit des mois avant la représentation. Il ne pouvait pas s'offrir le luxe de répéter dans la dernière semaine. Il devait diriger ses répétitions pendant les mois qui précédaient. diriger les répétitions. Ici, je vous cite juste un cas dans lequel on aimerait bien savoir ce que Aristophane voulait dire. C'est lui qui dirigeait la répétition, donc lui, il savait. Il s'agit d'une comédie dans laquelle Dionysons descend dans le monde des morts pour en ramener un poète. Est-ce qu'il va ramener Euripide ou est-ce qu'il va ramener Échil ? Alors arrive le moment donné où Dionysons qui est là avec les deux concurrents leur dit « Ce sont les amis et je ne vais pas les juger. Je ne veux pas me faire un ennemi de l'un ou de l'autre. À mon avis, l'un est sage et l'autre me fait plaisir. » Un peu plus loin, vers la fin de la pièce, Dionysons dit de nouveau par Zeus Sauveur « Me voilà bien embarrassé. » L'un a parlé avec sagesse « Sophos » l'autre avec clarté « Sophos » « Sophos » « Sophos » Non. Lequel est lequel ? Dans les commentateurs antiques, on a ceci. Il appelle sage Euripide et il prend plaisir à Échil. C'est la vie d'Aristarque. D'autres pensent le contraire. Donc, parmi les modernes, on a avec sagesse Échil et Euripide avec clarté « Commentateur moderne avec sagesse Euripide avec clarté Échil. » On n'est pas d'accord. Ce qui nous manque, c'est Aristophane qui dirigeait la répétition et qui disait « Ça c'est lui, ça c'est lui. » Et le texte ne nous permet pas de trancher. Enfin, subir le jugement. Ça, c'est la partie la plus pittoresque et celle qui nous éloigne le plus de notre sentiment que nous avons nous du théâtre et de ce que c'est un succès au théâtre. Comment juge-t-on les poètes qui se présentent ? Dix juges sont tirés au sort. Il y a dix tribus, donc dix circonscriptions administratives rattachées à des héros anciens et ces dix tribus désignent chacune un certain nombre de personnes qui pourraient fonctionner comme juges. dix urnes arrivent et les les candidats et ces urnes sont déposées sur l'acropole. Avant le concours, l'arc-compte tire un nom de chaque urne. Donc, vous avez dix urnes, vous avez une vingtaine de noms, je ne sais pas exactement combien mais on peut imaginer, on en tire une. C'est les dix juges. Ces dix juges prêtent serment. d'impartialité. À la fin du concours, chaque juge va écrire les trois noms des poètes dans l'ordre de son choix. Un, deux, trois, ça va être l'ordre qualitatif. Les dix tablettes sont placées dans une urne. L'arc-compte tire au hasard cinq tablettes qui constituent arithmétiquement le jugement. Donc, il y a cinq juges qui ont travaillé pour rien. Leurs tablettes n'ont pas été tirées. Mais là, c'est le sort, c'est le dieu qui intervient. C'est Dionysos qui guide la main en quelque sorte de l'arc-compte. Alors, imaginons une situation que j'ai imaginée un peu extrême. Prenons trois poètes A, B, C. Prenons les cinq tablettes et regardons ce qu'il y a sur les cinq tablettes. Le premier dit B, A, C. Donc, il met le meilleur C, B, le deuxième C, A, le troisième C, C. Deux A, C, B, trois B, C, A, quatrième B, A, C, cinq A, C, B. Résultat, le premier prix va à B. Pourquoi ? Parce que B est cité trois fois en Thèse. Le deuxième prix va à C. C est cité trois fois en deuxième. Et le perdant, c'est A. Le perdant, c'est A qui a été nommé deux fois comme premier et deux fois comme deuxième. Donc, vous voyez que quand on vous dit qu'Euripide a souvent perdu, qu'il a souvent été troisième, il ne faut pas ici porter un jugement sur la qualité du public athénien. C'est une question de hasard. Bien entendu, des histoires circulaient sur l'influence que le public par ses applaudissements pouvait avoir sur les juges. Platon estime même que c'est très dangereux pour un jeune homme d'être applaudi dans un théâtre, c'est très dangereux pour lui, donc il faut éviter à tout prix. Mais enfin, vous voyez, le système n'a rien à voir avec notre manière de juger. C'est en fait une manière d'arracher au Dieu une réponse. Celui-là est le meilleur, c'est B en l'occurrence. Dans ce contexte, revenons au masque, quels sont d'abord les avantages d'un bon usage du masque et deuxièmement, quelles sont les contraintes du masque. Sur le bon usage du masque, voilà de nouveau une mosaïque de Tunisie qui représente un poète avec des masques sur le bon usage. Nous avons un mot qui nous reste de cet usage antique, c'est protagoniste. Nous y avons encore protagoniste. En revanche, nous avons perdu les mots deutéragoniste et tritagoniste. Alors, protagoniste, c'est le premier acteur. Deutéragoniste, c'est le deuxième. Tritagoniste, c'est le troisième. Ces trois acteurs remontent à Sophocle. C'est Aristote qui nous dit, pour ceux qui touchent le nombre des acteurs, le premier qui fit passer de un à deux, Échille, le premier le fit passer de un à deux, pardon, Sophocle le fit passer à trois et introduisit l'usage des décors. Donc, les personnages sont plus nombreux que les acteurs. Il n'y a que trois acteurs, mais les acteurs ne jouaient plus d'un personnage en changeant de masque. C'est le bon usage du masque. Prenons un exemple, Édiprois de Sophocle. Vous avez huit personnages, Édiprois de Sophocle. Comment est-ce que vous allez distribuer ? Distribution possible, c'est la suivante, le protagoniste. va porter le masque d'Édipe, c'est lui qui va jouer Édipe. Le déteragoniste va faire Créon, le messager de Corinthe et Thérésias, et le tritagoniste fait tout le reste. Le prêtre au début, Jocaste, un serviteur de Laios, le messager qui donne le récit final. Vous voyez que ce qui est important, évidemment, c'est qu'il n'y ait jamais deux personnages en scène qui seraient confiées au même acteur. Donc, il s'agit d'éviter cela. Pourtant, il arrive qu'on ait des situations difficiles. Dans Édipe à colonne, la toute dernière pièce de Sophocle, qui a été jouée après sa mort, en 401, il est mort en 406 avant notre ère, dans Édipe à colonne, il y a en scène Édipe, et à un moment donné, au vers 1098, arrivent en scène Antigone, Ismène et Tézée. Donc, trois personnages arrivent alors que Édipe est là. Donc, il y a quatre personnages en scène, mais il n'y a que trois acteurs. Donc, on suppose à ce moment-là, et on trouve ça déjà dans les commentateurs anciens, qu'à ce moment du drame, un des rôles est tenu, celui d'Ismène, par un figurant qui porte le masque du personnage. Donc, l'avantage du masque, c'est que vous pouvez le mettre sur la tête de n'importe qui, cette personne devient le personnage. Deux acteurs peuvent-ils se partager un rôle ? De nouveau, le problème est posé dans Édipe à colonne. Prenons la distribution classique d'Édipe à colonne et pour voir ensuite le cas de Tézée. Le protagoniste fait Édipe et le messager, ça, il ne peut pas y couper. Édipe est en scène d'un bout à l'autre jusqu'au moment où il s'en va et le messager va revenir pour raconter la fin d'Édipe hors de la scène. Donc, le protagoniste fait Édipe et le messager, ça c'est sûr. Le deux-terragoniste fait Antigone. Antigone est presque toujours avec Édipe. Donc, il ne peut faire que ça. Donc, le tritagoniste fait tous les autres personnages. un habitant de colonne, Ismène, Thésée, Créon, Polynis. Mais, à la second entrée de Thésée, Créon est encore présent, les deux rôles étant confiés au même tritagoniste. Alors, la solution, c'est que peu avant, Antigone a été enlevé. donc, le deux-terragoniste est disponible pour porter le masque de Thésée. Bien entendu, on s'est interrogé, on s'est dit, mais enfin, Thésée, c'est le fondateur de l'État athénien. C'est un personnage essentiel du point de vue de l'intrigue même de Édipe à colonne. Est-ce que ce personnage peut être joué par deux acteurs simplement parce qu'on leur met sur le visage le même masque ? Est-ce que c'est concevable ? C'est une question de moderne, pourrait-on se dire, mais les modernes ont été ont vu bien plus osacieux que cela puisque le masque c'est le personnage et nous avons connu plus récemment au cinéma un cas où la fonction seule a suffi sans le recours au masque. Vous vous rappelez peut-être en 1977 le partage d'un rôle sans masque chez Manuel dans cet obscur objet du désir deux actrices se partagent. Donc Angela Molina vous voyez que lorsqu'on les met l'une à côté de l'autre elle ne se ressemble pas beaucoup et bien il y a néanmoins beaucoup de spectateurs qui n'ont pas vu que c'était deux actrices qui jouaient ce même personnage parce que la cohérence du personnage est là cette femme le personnage féminin se moque de cet homme et s'en moque à tel point qu'il ne se rend même pas compte que ce n'est pas toujours la même qui est en face de lui. Donc on peut le faire on peut réussir ce tour de force aujourd'hui sans masque donc à plus forte raison dans le théâtre athénien où le masque c'est le personnage. Maintenant le masque elle est contrainte. Le masque doit être complété par la parole. Tout d'abord c'est évident lorsque vous voyez arriver un personnage en scène vous ne savez pas forcément qui c'est. Donc la première contrainte c'est de dire dans Édiproix l'entrée de Créon nous n'allons pas tarder à le savoir le voici déjà il peut nous entendre prince mon parent fils de Ménécée quelle réponse apportes-tu de la part du dieu ? C'est donc Créon qui revient d'avoir consulté l'oracle de Delph au début d'Édiproix de Sophocle. Mais Sophocle a poussé là plus loin encore on peut compléter par la parole l'aspect même du masque toujours dans Édiproix à Cologne lorsque Polynis arrive Antigone dit que c'est Polynis qui vient mais voilà comment ça se passe Antigone dit mais c'est bien là je crois à notre étranger il va lui sans escorte père et des flots de larmes coulent de ses yeux tandis qu'il vient à nous. Évidemment il faut le dire si vous voulez que le spectateur imagine des flots de larmes parce que ça ne se peint pas sur un masque on ne voit pas couler des larmes c'est le texte qui va suppléer ici à cette absence de larmes Édiproix dit qui est-ce Antigone celui-là même que depuis tout à l'heure nous avions dans l'esprit Polynis est devant toi donc ici Sophocle joue en plus sur le fait qu'Édiproix est aveugle donc le public se doute que c'est Polynis mais la confirmation donnée à un aveugle sert en même temps de confirmation donnée au public le masque de ce personnage c'est bien le masque de Polynis le masque doit être quelquefois complété par le geste l'exemple des exemples montrent que c'est le mouvement qui nous fait percevoir qui est en train de parler par exemple il y aurait des malentendus dans toutes les scènes à trois personnages les grenouilles d'Aristophane entre Dionysos et Chil et Euripide qui est en train de parler les scènes à trois personnages dans Édiproix puisqu'on a Édip, Jocaste et Créon trois voix masculines je rappelle on ne peut pas se dire la voix féminine c'est Jocaste non ce sont trois voix masculines donc le mouvement scénique et c'est une chose que les acteurs doivent apprendre lorsqu'ils jouent avec un masque aujourd'hui c'est que s'ils parlent ça n'est pas évident qu'ils parlent il faut que le mouvement accompagne le geste voici une scène du poignard de Ménandre sur une mosaïque de Mytilène du troisième siècle de notre ère on connaît très mal cette comédie on a quelques petits fragments mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer évidemment une scène de la Saint-Mienne puisque ça c'est une pièce qui est ici on a donc il y a deux grandes copies de cette pièce celle du du Caire du Codex de Ménandre du Caire et celle du Codex de Baudemère à Genève on voit l'inscription dit quatrième acte Samias Meros pardon troisième troisième acte de la Samienne et vous avez le cuisinier à gauche le Deméas le personnage qui bouge et puis la Samienne Crisys qui se fait renvoyer c'est une des scènes les plus les plus marquantes de la pièce qu'on a représentée sur la mosaïque et vous voyez le mouvement même du personnage sert à montrer que c'est lui qui est en train de parler pour renvoyer sa compubine une ambiguïté est possible je prends une scène terrible de l'Orestie et d'Echille c'est le moment où Orestes va tuer sa mère il est devant Clitemnestre Clitemnestre lui dit arrête mon fils respecte mon enfant ce saint sur lequel tu t'es souvent endormi en suçant de tes lèvres le lait qui te nourrissait Orestes hésite il se tourne vers Pilade Pilade que dois-je faire puis-je tuer ma mère et c'est là que Pilade lui répond que deviendraient alors les oracles d'Apollon les avis rendus à Delphes le respect des serments considère qu'il vaut mieux avoir contre soi tous les humains plutôt que les dieux Orestes dit je te donne raison et tu Clitemnestre donc nous imaginons que dans une représentation antique Pilade au moment où il dit sa réplique devait bouger on voit que c'était lui qui répondait à Orestes en 1981 au National Theater de Londres Peter Hall a fait une mise en scène dans laquelle vous voyez ici le cœur je n'ai pas pu avoir le passage que je vous ai cité mais c'est Cassandre qui est en train de parler devant le cœur mais au moment où Orestes ou au moment où Pilade dit sa réplique Peter Hall a choisi l'immobilité de tous les personnages si bien qu'on ne voyait pas qui parlait et c'était absolument terrifiant parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment Apollon qui parlait la parole tombait de quelque part personne ne bougeait c'était une parole qui ne sortait pas d'un de ses masques donc on peut jouer sur l'absence de gestes comme on peut jouer sur la nécessité du geste alors s'il faut nommer les personnages ou leur prêter une gestique significative les masques offrent néanmoins des éléments reconnaissables d'emblée nous avons un catalogue antique des masques l'onomasticon de Pollux du deuxième siècle c'est un équivalent de notre grévis de notre bon usage c'est l'onomasticon c'est comment parler le bon antique comme le bon usage le grévis alors vous avez ici le rédacteur actuel du grévis pour vous dire que ça continue donc nous avons Pollux continue d'être parmi nous avec cette tendance à vouloir dire comment il faut bien parler dans le bien parler il y a la dénomination correcte de ce qui touche le théâtre et là nous avons un catalogue de masques vous avez ici une édition du début du XVIIe siècle de l'onomastic de Pollux voilà ce que ça donne chapitre considéré consacré au vocabulaire du théâtre et qui nous parle des masques les masques de tragédie sont les suivants l'homme à la barbe rasée l'homme au teint clair l'homme aux mèches grises l'homme au teint sombre le blond le blanc clair ce sont là des masques de vieillards l'homme à la barbe rasée est le plus âgé des vieillards sa chevelure est blanche c'est bon que ça puisse contre l'encosse on donne ce nom à la partie supérieure élevée du masque en forme de lambda les masques des jeunes gens sont les masques des serviteurs sont etc je vous fais grâce les thèmes et vous avez les noms des différents types de masques pour les masques de fabrication exceptionnelle alors pour la tragédie il y a Actéo pourvu de ses bois de serre ou Finé aveugle ou Argos avec ses yeux multiples donc il y avait des masques reconnaissables à travers les masques à côté des masques typés il y a des masques reconnaissables à cause des situations dans les masques comiques chez Aristophane lorsque Aristophane nous montre Échille, Euripide, Socrate ou Cléon doit-on supposer des masques ressemblants ? et bien oui Pollux nous le dit les masques de comédie pour ce qui concerne l'ancienne comédie ils étaient en général fabriqués à la ressemblance des personnes que l'on raillait ou bien c'était des caricatures pour la comédie nouvelle il y a les masques suivants et les masques de la comédie nouvelle sont typiques dans la comédie ancienne on voit en effet Aristophane qui fait jouer en 424 avant notre ère ses cavaliers à un moment donné un personnage qui représente Cléon va entrer en scène et le serviteur dit à son compagnon n'ait pas peur il n'est pas tout à fait ressemblant terrorisé qu'ils sont les fabricants de masques aucun n'était d'accord de reproduire ses traits mais en gros les gens vont le reconnaître notre public est futé donc on peut jouer sur l'idée que la ressemblance il est tellement affreux qu'on n'ose même pas le faire ressembler le fabricant de masques a eu peur de faire un masque ressemblant dans les nuées on a évidemment le cas de Socrate Socrate vous avez ici son portrait par Lysie il y a aussi son portrait évidemment chez Platon mais il y a une anecdote que nous raconte Elien dont je vous donne lecture parce que ça sera plus court comment fêtaient les Dionysies une très grande masse de grecs étaient venus attirés par le spectacle Socrate était tourné en bourrique et nommé à plusieurs reprises et je ne m'étonnerai pas qu'on l'ait également reconnu parmi les acteurs il est évident aussi que les fabricants de masques l'avaient représenté de manière très ressemblante par conséquent du côté des étrangers eux en effet ne connaissaient pas l'homme dont la comédie se moquait un murmure se leva et il cherchait à savoir qui pouvait bien être ce Socrate Socrate s'en aperçut alors pour mettre fin à la perplexité des étrangers il se leva et c'est un debout exposé au regard pendant toute la durée de la pièce si grand était le mépris de Socrate pour la comédie et pour les athéniens donc vous voyez c'est ressemblant c'est bien moi dont on se moque dans cette comédie donc les masques de la comédie peuvent être ressemblants mais de nouveau on a des masques typiques ici par exemple un masque de courtisane qui date de peu après Ménant c'est le deuxième siècle avant notre ère trouvée en Syrénaïque et en 1983 nous avons eu une découverte extraordinaire l'archéologue italien Luigi Bernabobrea a annoncé la découverte de figurines représentant des masques de théâtre grec dans la nécropole de l'île de Lipari au nord de la Sicile un champ d'études s'est ouvert la mise en relation des figurines de Lipari et du catalogue des masques dans le lexique de Pollux alors voilà par exemple une figurine des Lipari lequel des vieillards de Pollux que je vous ai lus tout à l'heure se trouve-t-il ici quel personnage féminin de la comédie se trouve derrière ce personnage ou de la tragédie se trouve derrière ce masque un livre apparu sur la question qui est la base de ce type de recherche qui est maintenant évidemment que l'on continue à pousser Masquer les personnages du théâtre grec connaît les terracotes et les parésis donc c'est déjà un livre qui a bientôt 20 ans mais c'est le livre fondateur de ce courant de recherche qu'on doit à cette découverte importante Avancer sous le masque c'est là que je voulais en venir et que je vous amène pour terminer Avancer sous le masque ça se fait en trois étapes tout d'abord la catégorisation puis la critique des préjugés et enfin la perception du monde où on reviendra à la philosophie la catégorisation on aimerait bien avoir le traité de Sofocle sur le cœur est un traité sur la tragédie on l'a perdu Sofocle est l'auteur d'un traité en prose sur le cœur dans lequel il rivalise avec Tespice et Corvillance il devait parler du masque et de son usage mais avoir des types de masques comme ceux qu'on vient de voir décrits chez Pollux cela signifie l'observation de ressemblance Aristote nous dit que la ressemblance est une opération fondamentale une opération cognitive fondamentale dans les topiques il dit ceci de même encore dans les choses qui sont très éloignées l'une de l'autre l'étude de la ressemblance est utile en vue des définitions par exemple le calme dans la mer est la même chose que le silence des vents dans l'air chacun étant une forme de repos donc l'usage du masque relève d'une sorte de bon usage d'une opération cognitive on a reconnu qu'il y avait une ressemblance ce qui permet de faire un masque type pour différents personnages alors ici on revient à ce masque que je vous montrais au début est-ce Agamemnon est-ce Édipe est-ce Priam est-ce Ulysse ça pourrait être n'importe quel il y a quelque chose de commun c'est une ressemblance qui a été observée dans son éthique à Nicomac Aristote analyse les comportements de gens qui ont des comportements semblables qui ont des comportements soit excessifs soit le contraire autour de la générosité autour de la peur autour de toutes sortes de qualité humaine mais c'est une recherche autour de ressemblances du comportement humain ces ressemblances ont été étudiées tout particulièrement par Théophrast qui se trouve être hasard un des maîtres de Ménandre Théophrast nous est connus surtout par ses caractères traduit par la bruyère l'édition que la bruyère utilisait soit dit en passant avait été faite à Genève par Cazobon à la fin du XVIe siècle avant qu'il se transporte en France et donc j'aimerais juste vous lire avant pour terminer ce chapitre vous lire une traduction que la bruyère donne dans les caractères de Théophrast l'esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est capable de nous tromper un homme défiant par exemple s'il envoie au marché l'un de ses domestiques pour y acheter des provisions il le fait suivre par un autre qui doit lui rapporter fidèlement combien ils ont coûté si quelquefois il porte de l'argent sur soi dans un voyage il le calcule à chaque stade qu'il fait pour voir s'il a son compte une autre fois étant couché avec sa femme il lui demande si elle a remarqué que son coffre-fort fut bien fermé etc. on a l'impression que c'est une description du personnage de Smigrines dans le bouclier de Mélandre la troisième pièce du codex qui se trouve ici critique des préjugés le masque c'est un personnage type voici un serviteur type alors dans le bouclier que je viens d'évoquer dans le bouclier de Mélandre et donc on a le manuscrit ici un esclave dont le maître est croit-on mort à la guerre revient à Athènes avec le butin rien ne l'empêchait de disparaître dans la nature avec le butin puisque son maître était mort mais il revient à Athènes avec le butin qui est censé servir de dot à la jeune sœur de celui que l'on croit mort en outre Mélandre a forcé le trait il a fait de cet esclave un phrygien et les phrygiens ont une très mauvaise réputation voilà que mon grec est devenu il n'a pas passé bapté un phrygien il s'améliore et devient plus serviable vous voyez c'est ce personnage là qui va être l'homme honnête et dans la pièce c'est le père athénien qui va être l'incarnation du méchant homme l'homme honnête étant le serviteur l'athénien étant ce personnage dont je vous disais qu'il est peut-être ici caricaturé chez Théophrast une courtisane type celle qu'on a vu tout à l'heure dans l'arbitrage de Mélandre une pièce qui est dans le codex du Caire sur un malentendu un jeune mari il quitte son épouse et va se consoler chez une courtisane musicienne la courtisane va mettre au jour le malentendu et permettre contre son propre intérêt le retour du mari auprès de son épouse la personne qui défend avec succès les valeurs de la famille c'est la courtisane enfin troisième et dernier exemple le soldat un masque qui se trouve au Louvre dans la pièce qu'on appelle la donc la la tombue qu'on traduit quelquefois de manière plus élégante comme la belle aux boucles coupées c'est l'histoire d'un soldat qui serait d'après le masque un soldat un de ces soldats fonfaron se vantant de ses conquêtes mais ici dans cette pièce c'est un amoureux sincère et c'est dans un accès de jalousie injustifié qu'il rase la tête de sa veille ce qui justifie la titre de la pièce tout finira par un mariage donc dans les trois cas l'usage du masque permet de rendre visible un hiatus entre le préjugé social et le comportement du personnage donc l'usage que le poète fait du masque c'est ça c'est-à-dire vous croyez ça mais regardez il y a une différence enfin plus grave et plus important pour finir la perception du monde si le spectacle est masqué est-ce que le monde n'est pas lui masqué pour ça il faut se tourner du côté d'Euripide Euripide qu'on a défini comme le philosophe sur scène censé avoir écouté les leçons d'Alaxagore et de Socrate ce que Nietzsche lui reproche du reste on a dit de lui que c'était un rationaliste dominé par la raison socratique on a dit aussi qu'au contraire il était un irrationaliste parce que dans ses pièces on observe un refus de toute explication rationnelle prenons deux exemples dans Hippolyte Hippolyte c'est il y a une rivalité des divinités Aphrodite et Artémis sont en rivalité autour du fils de Thésée le résultat final c'est que Thésée provoque la mort de son fils il croit à Thor qu'il a voulu séduire sa nouvelle épouse Phèdre c'est donc la pièce qui est à la base du Phèdre de Racine les divinités se retirent elles qui sont la cause du malheur et c'est le triomphe de l'absurdité du monde Artémis dit les dieux règlent le jeu les hommes ne peuvent que se tromper donc ce qu'on voit ne correspond pas à la réalité le monde est en quelque sorte masqué de même dans la folie d'Héraclès Héraclès revient à les enfers à Thon pour sauver sa famille des griffes d'un usurpateur du trône de Thèbes Lycos il le tue réjouissant sa Thèbes Hera envoie la folie frappée Héraclès qui massacre sa famille et la nourrice la nourrice en Ippolite semble tirer la morale de cela en disant la vie humaine n'est faite que de douleurs point de trêve à nos peines y a-t-il autre chose de préférable à la vie l'obscurité le cache le couvrant de brouillard et nous nous voilà épris pour notre malheur de tout ce qui brille sur cette terre faute de connaître une autre vie faute de révélation sur le monde d'en bas nous ne sommes que les jouets de vaines fables l'usage du monde au théâtre débouche donc sur la conscience du fait que le monde que nous percevons pourrait être masqué et que nous croyons comprendre ce que nous ne comprenons pas vraiment pour Aristote Euripide est le plus tragique des poètes c'est peut-être pour cette pour avoir montré cette difficulté et je le rappelle que pour Aristote ces mots résonnent maintenant de manière particulière de par leur nature tous les humains désirent savoir il y a quelque chose une connaissance à laquelle nous n'accédons pas le monde qu'on nous présente est en fait un masque quelqu'un qui avait voulu faire carrière dans la carrière tragique c'est Platon au septième livre de la république il y a l'allégorie l'image de la caverne dans laquelle vous avez une espèce de résumé de la philosophie platonicienne nous nous sommes au fond de cette caverne en train d'observer des ombres qui passent sur le fond de la caverne ces ombres sont projetées ce sont des marionnettes qui sont projetées à l'aide d'un feu notre réalité c'est donc non plus seulement un masque mais ce sont même pas des masques projetés ce sont les ombres de choses qui n'ont même plus besoin de mettre un masque car elles sont masques elles-mêmes ces marionnettes et vous vous rappelez que dans cette allégorie de la caverne quelqu'un arrive à sortir et à voir le vrai monde extérieur quel monde et des idées je passe sur le détail et s'il redescend on le tuera parce qu'on pensera que c'est un fou s'il raconte ce qu'il a vu dehors on pensera que c'est un fou et on le tue c'est donc l'image de Socrate condamné à mort qui est là donc avancer sous le masque le monde du spectacle et ses masques aura accompagné et stimulé des avancées conceptuelles la catégorisation des comportements humains la conscience du fait que le monde pourrait être aussi masqué que la représentation théâtrale et qu'un pas essentiel vers la connaissance réside dans la conscience que quelque chose nous demeure caché ce qui est une affirmation fondamentale du masque le masque de l'acteur finit donc par nous renvoyer au masque du monde le rituel dionysiaque par le filtre du théâtre et de ses masques finit par renvoyer à la réflexion philosophique est-ce une illusion due à la manière dont les faits nous ont été transmis et dont nous créons des rapports entre ces faits qui nous ont été transmis c'est possible toutefois si nous sommes ici dans l'erreur nous avons un prestigieux compagnon d'infortune c'est celui qui a dit et même écrit ceci mépris dans son ensemble quelle est l'utilité du genre théâtral que veut-il nous dire bien évidemment qu'il n'existe pas dans la vie de situations meilleures pour te livrer à la philosophie que celle dans laquelle tu te trouves actuellement ce n'est pas moi qui vous le dit c'est Marc Aurel merci et votre attention merci 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 merci